Je ne sais pas si c'est du soulagement mais on avait vraiment effectivement l'envie de démarrer ce championnat donc c'est vrai que les deux premiers matchs étaient des matchs pas aboutis on n'avait pas eu trop de réussite non plus et c'est vrai que ce soir ça nous a un peu souri parce que le score est quand même sévère même si on a fait un bon match et qu'on a retrouvé notre j'allais dire notre état d'esprit c'est ça déjà qui me qui me rassure après je considère qu'on peut vraiment s'améliorer encore dans pas mal de choses notamment une maîtrise technique plus aboutie, une maîtrise du ballon également, la capacité à être tout de suite plus dangereux quand on récupère la balle dans les 20-30 derniers matchs adverses en faisant les bons choix donc voilà donc ce qui est intéressant c'est qu'on gagne un match important bien sûr mais surtout qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que je pense que l'équipe s'améliorera avec aussi d'ici quelques semaines quoi. Il y avait la fin du Mercato, on l'attendait avec impatience, comment tu la juges déjà ? Maintenant tu as un groupe qui en termes de don que te paraît ? Ouais disons que j'ai un groupe plus étoffé forcément, un groupe aussi qui est où il y a de la qualité, qui est arrivé dans les dernières heures du Mercato donc c'est vrai qu'il y a 5 joueurs pratiquement ont signé, 2 sont partis donc c'était une riche journée donc c'est vrai quelque part préparer ce match de Saint-Etienne c'était pas si simple parce que quelque part entre le tirage au sort de la ligue des champions, le Mercato, le besoin vital quand même d'améliorer l'équipe et collectivement et quantitativement. Bah c'était pas simple même si j'essayais de faire un peu l'abstraction de tout ça parce que voilà on est toujours impacté par ce genre d'événements donc voilà c'est quand même une belle satisfaction de prendre trois bons points ce soir et de quelque part j'allais dire vivre cette trêve internationale un peu plus sereinement et pour pouvoir après se préparer pour les montagnes russes qui nous attendent, PSG, au PSG et puis après la championnistique derrière donc et puis l'enchaînement des matchs qui qui vont forcément faire du mal aux organismes et c'est pour ça que du coup c'est bien d'avoir un peu plus de joueurs et de et de pouvoir faire du management et de la rotation. Vous avez décidé de faire reculer un peu l'humanité pour repositionner Romain Favre dans le cœur du jeu, c'était quoi l'objectif d'avoir plus de maîtrise technique qu'à avoir ? Non c'était d'avoir, oui bien sûr, bah l'objectif tu l'as vu c'était que Hugo joue devant la défense pour sécuriser un petit peu l'édifice comme Pierre le fait souvent quand il est avec nous après effectivement d'avoir deux joueurs, un box-to-box comme Madi qui est un puncher et après Romain qui devait être capable de nous amener du liant, un peu plus de maîtrise technique dans le cœur du jeu quoi et donc c'était d'avoir une équipe quand même assez offensive avec trois joueurs devant qui étaient capables de faire des différences. On a vu Abdallah Sinema nous a beaucoup aidé parce que justement lui demande dans la profondeur, il étire les lignes adverses et ça permet aux autres effectivement d'en profiter même s'il n'est pas tout le temps servi donc voilà je suis content de sa première titularisation, de sa grosseur de jeu qu'il a faite parce que bon il est arrivé il n'y a pas longtemps donc maintenant c'est vrai que le travail ça va être de retrouver des connexions un peu avec tout le monde, avec tous les nouveaux qui sont arrivés et surtout de mettre tout le monde un petit peu sur le jeu. sur un pied d'égalité au niveau aussi physique ce qui ne sera pas facile parce qu'il y en a qui vont juste débarquer début de semaine et qui forcément auront besoin de travailler plus que les autres. Il y a aussi Ludovic Ajor que l'année dernière on a l'impression qu'on avait du mal à être trouvé, on a l'impression qu'il jouait au plus en rôle de pivot, en action avec les autres. C'est sûr mais à un moment donné les relations elles ne se trouvent pas du jour au lendemain, c'est vrai que ça serait un peu trop facile. Ludovic en plus je pense qu'il n'est encore pas à 100% physiquement, je pense qu'on est encore loin d'avoir vu le Ludovic Ajor que je connais. Mais aujourd'hui il a été, même en n'étant pas à 100% et c'est bien d'agir d'être au bout de ce match parce que ça va lui donner effectivement du rythme, il a été précieux parce que justement on s'est souvent appuyé sur lui, on met du monde autour de lui effectivement pour qu'il puisse donner de la continuité dans le jeu et après trouver de la verticalité derrière, donc ce qu'on a fait assez bien. C'est sur ça qu'il a tendu à tous les niveaux, être pesé sur les défenses, être capable de marquer les buts bien sûr, faire jouer les autres, être plus juste techniquement parce que je sais que quand il sera meilleur physiquement et j'allais dire plus en rythme, il s'améliorera aussi dans ce secteur de jeu, donc voilà, on connaît tous, on sait que pour s'exprimer pleinement, il faut être vraiment à 100% et pour l'instant ce n'est pas encore le cas, mais je pense que d'ici 2-3 matchs, ça sera effectivement beaucoup mieux. Oui c'est bien, c'est bien qu'il est marqué, j'aime bien parce que j'ai retrouvé mon équipe dans l'état d'esprit et aussi quelque part dans la volonté de faire plaisir aux autres, soit sur le travail sur le terrain, de défendre pour aider le coéquipier et soit également sur le travail, j'allais dire, plus psychologique parce qu'on voit que Romain, il offre la possibilité à Kenny de marquer le deuxième pénalty alors que c'est lui qui est désigné, mais voilà, il y a beaucoup de générosité dans ce groupe-là et ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, ils ont été récompensés. Sur le premier tireur, Romain avait une question qu'il avait raté pour la première fin de sa carrière face à Marseille, il restait logiquement ? Oui, c'était lui désigné premier tireur, deuxième c'était Kenny comme c'était tout le temps le cas. Ça aurait été dur quand même que le premier pénalty qu'il rate, on lui enlève la responsabilité de tirer le prochain. Donc voilà, il en a souvent marqué, il a bien tiré aujourd'hui. Je souhaite sincèrement qu'il ait à nouveau une série aussi longue qu'avant qu'il rate le premier pénalty qu'on de Marseille. Mais après, bon voilà, il n'y a que ceux qui n'en ont jamais tiré, qui n'en ont jamais raté. Moi, j'en ai raté aussi parce que j'en tirais. Donc voilà. Non, parce que je vous avais dit que j'étais très confiant par rapport au travail de Greg. Après, on sait bien que c'est toujours pareil. Au départ, il y a des joueurs qui sont inaccessibles pour toi et que dans les dernières heures du mercato, ils ne sont plus accessibles. Donc la difficulté, c'est que nous, malheureusement, on est souvent obligés d'atteindre ces derniers moments. Alors ça peut amener du stress, forcément. Mais non, j'avais confiance, malgré tout. Je savais qu'ils réussiraient. On n'a pas tout fait, mais à 90%, on a plutôt eu les joueurs qu'on l'a souhaité. Donc ça, c'est plutôt agréable. Après, forcément, on a pris du retard dans le travail collectif. Le travail d'être capable de tous bien jouer ensemble et que les joueurs se connaissent les uns les autres. Il y en a qui vont arriver et qui n'ont pas encore fait une séance d'entraînement. Il y en a qui ont joué ce soir, comme Koulibaly qui n'a fait qu'une séance d'entraînement collective, qui est rentrée. Donc voilà, petit à petit, c'est pour ça que je pense que l'équipe va s'améliorer et que dans quelques semaines, on sera meilleur encore que ce soir, cet après-midi. Premières impressions. Toujours pareil, quand tu perds comme ça, il y a beaucoup de frustration pour le coach, pour le staff, pour les dirigeants. Parce qu'en fait, on a très mal débuté notre rencontre. On n'était pas présents. On a perdu énormément de duels et très peu d'approche technique de l'équipe adverse sur leur but. Donc on n'a pas fait une première mi-temps comme on le souhaitait, ça c'est clair. On était vraiment dedans. Il va falloir certainement plus sur pas mal de plans, notamment sur les coups de pied arrêtés. Voilà, prendre un but d'entrée comme ça, c'est toujours difficile. Surtout que là, on prend énormément de buts sur les coups de pieds, sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Et il nous faudrait certainement plus de force, de malice, plus de beaucoup de choses pour qu'on se hisse au niveau de cette Ligue 1 qui, pour l'instant, nous fuit. Justement, la fait baisse sur les coups de pied arrêtés, comment tu l'expliques, les coups de pieds contrôlables ? Oui, on prend des buts. Est-ce que c'est un individuel, ça manque de concentration ? À un moment donné, comme je te disais, je pense qu'il y a un manque de malice aussi. Coup de pied arrêtés, il faut être malin, il faut être solide, il faut avoir des attitudes. Coup de pied arrêtés, c'est des attitudes. Coup de pied arrêtés défensifs et offensifs, on en parle énormément, on y travaille beaucoup. Beaucoup de joueurs ne sont pas prêts chez nous encore là-dessus, malheureusement. Donc, à chaque fois qu'il y a un corner en conférence, il y a une fébrilité qui arrive, on n'est pas prêts. On n'est pas assez forts, mais le bosser, oui, on le bosse, il va falloir l'intégrer. Il parle de le bosser, il va falloir l'intégrer, ça c'est clair, parce que ça nous plombe, le début de match, ça nous plombe les matchs, en fait. Il y a beaucoup de travail, Olivier, on a peut-être aussi pas vu l'équipe qui avait la fougue du produit. Oui, parce qu'en fait, on a aussi, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement non plus toute l'ossature de l'année dernière. Donc, c'est vrai que souvent, les équipes de Ligue 2 qui montent avec la mêmeossature, une fougue au départ, et puis après ça baisse. Là, nous, on n'a pas ça. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui ne sont pas encore compétitifs, on le voit bien, qui ne sont pas à leur niveau, ou qui n'ont pas le niveau de la Ligue 1 pour l'instant, mais il va falloir aller le chercher, c'est surtout ça. Et avoir la rébellion, à un moment donné, de se battre plus, d'être plus fort dans les duels, ça, c'est essentiel. Avant de parler de toute autre chose, je pense que quand on va voir les stats, effectivement, on verra qu'on n'a pas gagné beaucoup de duels. Quel est le niveau d'inquiétude, tout ce soir ? Il y est depuis un bout de temps, parce qu'on voit que les joueurs arrivent petit à petit, donc ce n'est pas facile pour nous, pour nous figer déjà un effectif. Mais ça, c'est valable pour tous les clubs, pour tous les coachs. Le niveau d'inquiétude, il y est, quoi qu'il en soit, parce que quand tu perds les trois premiers matchs, tu es inquiet. Mais en même temps, on ne va pas non plus rentrer dans, comme je l'ai dit la dernière fois, dans la sinistrose. On sait qu'on sera en difficulté sur certains matchs, et il va falloir progresser. Donc comment progresser ? C'est bosser, c'est travailler, c'est expliquer aux joueurs, aller chercher plus que ce qu'ils donnent, parce que ce qu'ils donnent actuellement, ce n'est pas assez. Et il va falloir certainement avoir une force mentale beaucoup plus solide que ce qu'on montre. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui sont en dedans. Ils peuvent donner plus que ce qu'ils donnent. En tout cas, moi, je... Vous m'avez entendu chez toi lors de ton arrière. Oui, 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 mais c'est sûr. Après, moi, je les pousse au maximum. Je pense qu'un joueur de football peut toujours plus faire. On peut toujours aller chercher plus. Si ce n'est pas sur le plan technique, ça doit être sur l'engagement. Donc si ce n'est pas sur certains plans où tu ne peux plus progresser, il y a d'autres plans où tu peux progresser encore plus. Je veux dire, il y a la malice, il y a d'être plus vicieux, d'être plus sans tirer les coups, gagner en vision de jeu. Il y a beaucoup de choses encore qu'il faut travailler avec ces joueurs-là. De toute façon, il faut qu'on avance. On n'a pas de choix. Sur un plan technique, tu as fait un petit réajustement avec la génie qui avait un numéro de vie. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix, de comment titulariser l'anime combat et l'anime ? Il faut trouver des solutions, à un moment donné. On me posait toujours un petit peu la même question tous les week-ends. À un moment donné, je cherche des solutions sur quand il y en a un qui est un peu moins bien. On va voir s'il y a un autre qui peut faire mieux, etc. Si certains sont émoussés, il va falloir que d'autres prennent le relais. Aujourd'hui, on est avec le staff en train de chercher les meilleures solutions possibles pour donner confiance à l'équipe. C'est surtout ça. Mais je le répète, la première des choses, c'est l'engagement qu'on va y mettre. L'engagement physique, l'engagement mental qu'on va mettre là-dedans. Ça, c'est abordable pour pratiquement tout le monde. Ce sont des choses où je ne laisserai rien passer. Est-ce que tu es surpris par toutes ces difficultés à travers ces trois premiers matchs ? Non, je ne suis pas surpris. Je connais le niveau de la Ligue 1. Je sais très bien où je mets les pieds. J'ai déjà été dans ces situations-là avec des équipes qui devaient survivre en Ligue 1. Je sais très bien qu'on est logiquement en difficulté. Parce qu'encore, on n'a pas hissé notre niveau. On parlait un petit peu du mercato. Oui. Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés. Ils doivent nous amener. S'ils n'amènent pas sur l'expérience, ils doivent amener sur le plan technique. On a ciblé un petit peu ce manque chez nous de technique. Et c'est des joueurs qui doivent nous amener des courses, mais aussi une présence athlétique. On a pris quand même un joueur assez grand aussi, parce qu'on parlait des coups de pied arrêtés. Mais ils ont été choisis aussi par rapport à l'apport technique qu'ils peuvent amener. Après, c'est des joueurs qui vont aussi découvrir le niveau. C'est un niveau supérieur à tous les niveaux. Donc, à un moment donné, il va falloir vite s'adapter, que tout le monde s'adapte le plus vite possible. Il y avait un groupe assez large maintenant ? Très large. Monsieur Lyon s'est souligné, il a dit. C'était un groupe très large. Il a raison. Est-ce que vous l'avez fait pour toi, à gérer ça au quotidien ? Non, au quotidien, ce n'est pas un souci. Je préfère avoir plus de joueurs que pas de joueurs. Alors, voilà. Mais ça, c'est une gestion. C'est à moi de gérer ce genre de problème. Mais mon problème principal, il n'est pas sur ce quotidien-là. Il est sur le week-end. Il va falloir que ce soit bien meilleur. Il est sur le week-end. Merci.